... Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence du mois de mars. Avant de laisser la parole à notre cher invité, que nous avons toujours honneur à recevoir ici à la mosquée, le professeur Tayyip Sholaf, une bonne nouvelle, c'est que cette semaine nous avons peut-être atteint le record de conversion à l'islam ici à la mosquée. Je pense quatre, et au meilleur des cas cinq. Pourtant nous sommes dans une période assez critique, où l'islam est incompris, et pourtant il y a toujours des gens intelligents qui font cet effort de dépasser les clichés, les amalgames, et de rechercher la vérité sur ce sujet polémique, et ça donne des bons résultats. Il y a une crèche pour les enfants, dans la salle numéro 4, ils sont bien pris en charge, donc s'il vous plaît, s'il y a un enfant qui court, mettez-le là-bas, il sera une chambre très bien accueillie. Notre conférence de ce soir porte sur le thème du Coran, lire et comprendre le Coran, ça sera jusqu'au Isha, dans trois quarts d'heure, une heure, on fait la prière, et puis ensuite on vous laisse la parole, des feuilles, des cils vous seront distribués, et on répondra aux questions pendant à peu près une demi-heure, 9h15, maximum 9h30, on passera au repas, on remercie dès maintenant les personnes qui ont fait des dons, qui ont préparé cette soirée, et qui nous aideront à ranger. Barak Loh Fekom, et encore une fois, merci d'être venu au CETA. Barak Loh Fekom, et encore une fois, merci d'être venu au CETA. Barak Loh Fekom, et encore une fois, merci d'être venu au CETA. Barak Loh Fekom, et encore une fois, merci d'être venu au CETA. Donc ce soir, nous allons effectivement, comme nous l'a rappelé Cheikh Rahman, évoquer le sujet, lire et comprendre la parole d'Allah Ta'ala, lire et comprendre le Coran. Le titre de cette conférence est tiré d'un livre que j'ai fait paraître il y a un an, qui a le même titre, lire et comprendre le Coran, et qui est en fait une traduction présentée et commentée d'un ouvrage de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, un extrait de son Ihya al-Humad-Din, de sa grande œuvre très longue et très vaste, Ihya al-Humad-Din, qui contient 40 livres, 40 chapitres qui sont en fait des livres, et le huitième livre, c'est le livre, donc, Kitab Adab Tilawatil Coran, le livre des convenances spirituelles, des politesses spirituelles lors de la lecture du Coran. Et, vous le savez, l'imam al-Ghazali, c'était un auteur du XIIe siècle, ça fait 900 ans que Allah Ta'ala l'a rappelé à lui, pourquoi traduire aujourd'hui, à notre époque, en 2015, donc, un livre de cette époque ? Parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure notre frère, Cheikh Rahman, il y a, effectivement, une incompréhension aujourd'hui du Coran qui est très grande, dans la communauté et hors de la communauté, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur, mais ce n'est pas un phénomène qui est réellement nouveau, qui est entièrement nouveau. La difficulté de comprendre la parole d'Allah Ta'ala, l'effort à faire pour comprendre la parole d'Allah Ta'ala, c'est quelque chose qui a toujours existé, déjà à l'époque des Quraysh, à l'époque, donc, du prophète, quand certains Quraysh entendaient certains versets, ils ne le comprenaient pas comme il fallait les comprendre. Ils le comprenaient d'une autre façon. Par exemple, lorsqu'Allah Ta'ala nous dit, « Lorsque celui qui n'a pas la foi entend nos versets, il dit que ce sont des légendes du passé, ce sont des fables qui appartiennent aux époques passées. » Il y a du vivant, même du prophète. La compréhension du Qur'an n'était pas facile ou accordée à tout le monde. Il y a toujours fallu faire un effort. À l'époque de l'Imam Razali, quelques siècles plus tard, même chose, pour d'autres raisons, il se rend compte qu'à son époque, il y a tout un ensemble de gens à l'intérieur de la communauté qui ont une compréhension de la parole de Ba'a Ta'ala qui est déviée. Et il se met donc en tête d'écrire pour montrer, pour rectifier ce qui doit être rectifié. À notre époque, les choses sont encore différentes. Elles ont atteint des degrés différents. Mais on a toujours cette même incompréhension de cette ayat que je vous ai citée, « Lorsqu'on lui récite nos versets, il dit que ce sont des histoires des anciens, des légendes du passé. » Alors on va revenir, incha'Allah, sur notre situation à nous. Quelle est notre situation à nous, musulmans du XXIe siècle ? Notre situation, si on veut la comparer aux sahabas, c'est une situation qui est très différente. Par rapport au Coran, on va simplement s'intéresser à notre situation par rapport au Livre d'Allah. Notre situation est très différente. Parce que les sahabas, les membres d'Aliyum, ils avaient la venue du Coran progressive en fonction de problèmes qu'ils vivaient. Quand un verset arrivait, ce verset, il apportait des réponses à ce qu'ils avaient vécu, à la situation présente dans laquelle ils se trouvaient. Donc leur compréhension du Coran était aidée, facilitée, par le fait qu'ils sont dans la situation qui est en train de décrire le Coran. Ça parle d'eux-mêmes. La révélation parle de leur situation, de ce qu'ils vivent au jour le jour. Ce n'est pas quelque chose qui est étranger. Donc ils ont vécu la parole d'Allah comme des réponses précises aux situations qu'ils vivaient. Nous, on vit la parole d'Allah différemment. La parole d'Allah est sous forme de livre pour nous. C'est un livre qu'on peut avoir dans son armoire, qu'on peut trouver à la mosquée. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à mettre en lien avec notre propre vie. On doit faire l'effort de faire le lien entre ce qu'Allah a dit et notre vie. Mais si on ne fait pas l'effort, il n'y a pas de lien. Ça parle de choses qui appartiennent à des gens qui ont vécu 14 siècles avant. Donc il y a cette grande différence que les sahabes ont vécu la descente progressive sur 23 ans en fonction de leur propre situation, de leurs propres problèmes. Ils n'avaient pas de difficultés pour s'identifier aux versets. Nous, on a cet effort à faire. Deuxième chose. À l'époque, pour l'immense majorité des sahabes, il n'y avait pas 6300 versets. Beaucoup de sahabes ont vécu leur conversion alors qu'il y avait 50 versets. 100 versets en tout. C'est-à-dire que dans les premières années de l'islam, il n'y avait pas les 114 surats. Il n'y avait pas les 6300 versets. Lorsque, par exemple, Othman ibn Afan, il se convertit à l'islam, il n'y a pas 6000 versets à la connaître. Il y a quelques versets seulement. À la mort du prophète, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait parmi les 100 000 sahabas, certains disent 120 000 compagnons en tout, à la mort du prophète, parmi ces 100 000 ou 120 000 personnes, il y avait 6 huffa del quran. D'après les meilleurs chiffres, certains relamin disent 4 huffa del quran. c'est-à-dire qu'à la mort du prophète, il n'y a qu'une petite poignée de compagnons qui ont appris tout le coran. L'immense majorité ne connaissent que quelques surats. Et les sahabas qui étaient considérés comme des gens très compétents dans le coran, c'est par exemple ceux qui connaissaient al-Baqarah, al-Imrad, al-Nisa. Alors eux étaient déjà, m'achat Allah, des gens très avancés dans le hivr. Aujourd'hui, vous n'avez pas une seule ville, un seul village dans le monde musulman où vous n'avez pas beaucoup de huffa del quran. des gens qui connaissent le coran par cœur, il y en a des centaines de milliers, des millions même, probablement, dans le monde musulman. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Pourquoi les sahabas n'étaient pas des huffa del quran ? Parce que pour eux, la relation avec la parole d'Allah ta'ala, ce n'est pas une relation de mémorisation. C'est une relation de mise en pratique. De mise en pratique avant tout. Pour eux, la relation avec la parole d'Allah ta'ala, c'est une relation de tadabbol, c'est-à-dire de méditation. Ils méditaient les sens des versets. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et parfois, certains sahabas pouvaient méditer pendant des mois sur un seul verset. Parce qu'ils en comprenaient la profondeur, le poids, la force. On rapporte que, et ça c'est un des exemples qui se trouvent dans le livre, on rapporte que un homme vient voir le prophète, il dit, « Ya Rasulullah, allémini l'kitab » « Vous m'envoyez d'Allah, apprends-moi le Coran. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cite quelques ayats, parmi les ayats qu'il a cités, il y a celle-ci, « Celui qui aura fait le bien du poids d'anatome, le verra, celui qui aura fait le mal du poids d'anatome, le verra. » Cet homme lui dit, « Ya Rasulullah, ça me suffit, ce que je viens d'entendre, et il s'en va. » Il n'est pas resté, alors que le prophète, il voulait continuer à réciter des versets. Quand il est parti, qu'est-ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? « Insarafar rajulu wa hua faqir. » Cet homme vient de partir, et c'est un savant. Il est maintenant un savant. Il est maintenant un faqir. Pourquoi il est un faqir ? Pour nous, faqir, ça veut dire quelqu'un qui connaît bien le faqh. Il est spécialiste de faqh maliki, ou shafi'i, ou hanafi, ou hanbal. C'est ça un faqir. Il a étudié le faqh. A l'époque, les prophètes se sont dit « Non, faqir, ça ne veut pas dire qu'un spécialiste de faqh, il n'y a pas de faqh. » Ce n'est pas du prophète. Faqir, ça veut dire quelqu'un qui comprend bien la religion. Il comprend profondément. Et pourquoi il comprend ? Parce qu'il a compris que cette ayah, par exemple, « Faman y'a'mal nifqadadratin khayran yara » Cette ayah, si on en comprend le sens et la force, elle suffit pour transformer notre comportement, pour changer tous nos actes, toutes nos attitudes. Parce que celui qui comprend réellement que la moindre petite action, la plus légère action, parce que « Mifra l'ajara » c'est le poids d'un atome, c'est quelque chose d'infiniment léger. Celui qui comprend que la moindre action qu'il va faire en bien, il va en voir les conséquences sur lui. « Fetunia » ou « Fela l'ajara » Celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra aussi dans cette vie ou dans l'autre. Celui qui comprend donc ça, il ne peut pas négliger aucune action. Il ne peut pas considérer que « Ah, je viens de faire une mauvaise action, mais ce n'est pas grave. » Ou bien « Je peux faire une bonne action, bon, mais je suis un peu fatigué, je ne vais pas la faire. » Non. Parce que chaque action compte. Chaque action a son poids. Donc celui qui comprend cette aïa, son comportement va changer, sa façon de faire va changer, sa façon d'être va changer. Donc ce sahabe, il va voir le prophète, et ayant entendu cet enseignement, il part et il est faqir, il est quelqu'un de savant, de connaissant. Cet exemple, il nous montre bien pourquoi les sahabas n'étaient pas des Huffars dans le Coran. Très peu, entre 4 et 6, comme je l'ai dit seulement. R.A.W. par exemple, Ubaï ibn Qa'b, par exemple, étaient des Huffars, mais très peu. C'est-à-dire qu'il n'était pas un Huffar al-Qur'an. M.A.W. ibn Khattam non plus. Pourtant, parmi les plus proches, M.A.W. ibn Rafan non plus. Parce qu'ils étaient dans cette conscience de rechercher la compréhension et la mise en pratique avant tout. Alors, l'imam al-Razali, donc il vit au XIIe siècle. Et la communauté musulmane de l'époque traverse une crise très grave. Beaucoup de divisions, de dissensions. Une crise à la fois politique et religieuse. Politique parce que le califat, à l'époque c'était Al-Khilafa, des Abbasides, l'Abdassiyoun. A l'époque, donc, le califat des Abbasides commence à perdre tout pouvoir. Il n'y a plus rien, dans tous les sens. Et le pouvoir effectif n'était pas chez le calife. Le pouvoir effectif était chez Al-Gumara, chez les émirs locaux. C'est des petits pouvoirs locaux à chaque fois. Donc, il n'y a pas de pouvoir qui va unifier la communauté des gens. Et au niveau religieux, c'est pareil, il y a beaucoup de divisions entre écoles de pensée qui sont apparues. Et puis, en Irak, puisque l'Imam Razali vivait en Irak, à Bagdad, un grand danger était, à ce moment-là, les Ismaéliens. À ce moment-là, les Ismaéliens essayaient de lutter contre le sunnisme. Ils sont là. Et donc, l'Imam Razali comprenait que ça pouvait être un danger très grave. Donc, il comprend que la communauté a besoin de retrouver une unité autour du livre d'Allah. Mais cette unité, comment on va la réaliser ? Il se dit, comment l'unité peut être faite autour du livre d'Allah ? C'est facile de dire, revenons tous au Coran. Tout le monde est d'accord de revenir au Coran. Personne ne dira, non, nous, on est musulmans, mais on s'éloigne du Coran. Tout le monde se prétend que le Coran c'est un musulman. Ce n'est pas ça qui est important pour lui, c'est comment on est à le Coran, pas avec la langue, avec l'être entier, dans le comportement, dans la façon d'être, dans la façon de parler. Et donc, il se dit, pour aider ma communauté à revenir réellement vers le Coran, il faut non seulement les inciter, mais il faut leur donner des outils, des clés de compréhension. Et ces clés de compréhension, il les trouve chez qui ? Il les trouve chez les salafes salih, chez les premières générations. Mais sa compréhension des salafes, vous allez voir, elle n'est pas simplement le fait de répéter ce que des anciens ont dit, elle est de comprendre leur façon d'être, pas répéter simplement avec la langue ce que les salafes ont dit, de comprendre réellement comment ils ont vécu leur foi. Et la première chose que l'imam Razali expose, c'est pourquoi les sahabas, en général, n'étaient pas des chuffas d'al-Qur'an. C'est ce que je viens donc de vous expliquer. Deuxième chose, il se dit, un des problèmes de notre communauté, c'est le littéralisme, de comprendre, d'essayer de comprendre les ayats littéralement, harfan harfan, à la lettre. Et il y a un hadith qui, lorsqu'il est mal compris, peut inciter les gens à rester littéralistes, à vouloir ne surtout pas sortir du sens littéral par peur de s'égarer. Et donc, Razali cite ce hadith et il l'explique. Et ce hadith, il nous dit, Celui qui explique qu'il comprend le Coran avec son propre avis, selon son propre avis, qu'il attende sa place en enfer. Et il nous explique l'imam Razali, ce hadith, lorsqu'il est mal compris, il peut faire très peur et paralyser ceux qui essayent de comprendre le Coran. Parce que ceux qui essayent de comprendre la parole d'Allah, comment ils vont savoir si c'est une bonne compréhension qui vient d'avoir ou une mauvaise compréhension ? Compréhension dans ce qui est voulu par Allah ou bien une compréhension selon leur propre avis, c'est la notion de raï qui est importante dans ce hadith. Alors, il revient au Salaf Salih. Il nous dit au Salaf Salih, par exemple, Abdullahi bin Musroud, il nous disait « Celui qui veut acquérir la science des premiers hommes et des derniers hommes, qu'il se concentre sur le Coran. » Cette parole de Abdullahi bin Musroud, elle montre bien que le sens littéral du verset, si vous prenez le sens littéral des 6300 versets, il ne vous donne pas la science de toute l'humanité depuis Adam jusqu'au dernier homme. Ce n'est pas dans les 6300 versets que vous allez trouver toute cette science. si on prend ce que nous dit le Coran des Anbiya, des prophètes qui ont pressé le prophète Mohamed, il y a quelques détails. Il y a l'histoire d'Adam, il y a l'histoire de Nuh, quelques détails, mais c'est très peu finalement, ce n'est pas très détaillé. Donc, qu'est-ce que veut dire Abdullahi bin Musroud en disant « Il veut dire « Il veut dire « Il veut dire non pas lire littéralement toute la science des hommes, vous pouvez en tirer toute la science des hommes, en déduire toute la science des hommes. Ce n'est pas la même chose. » On peut déduire des choses. C'est-à-dire que le Coran reste toujours très bref, il donne quelques détails et à nous à comprendre ensuite. On a quelques détails de la vie d'Adam, quelques détails de la vie de Nuh, à nous à comprendre ensuite le reste. À nous à tirer des leçons et la sagesse de ce qu'ont vécu les premiers hommes. Mais si on ne tire pas la sagesse, elle n'est pas écrite en toutes lettres. « Fa'atabiru ya'uil al-bab » « Tirez-en des leçons au vous qui avez vous qui êtes doué d'intelligence, nous dit Allah, fa'atabiru » « Tirez les leçons ». Ça veut dire que les leçons, c'est vous qui devez les tirer en fonction de votre contexte. La parole de Allah Ta'ala, elle éclaire chaque contexte si on fait l'effort d'aller chercher ce que nous dit Allah Ta'ala et de l'appliquer au contexte, de l'appliquer à la situation particulière que nous vivons aujourd'hui. donc le littéralisme comprendre à la lettre ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il cite un autre exemple qui est l'exemple de Ali ibn al-Talib donc Ali le gendre du prophète le gendre et le cousin du prophète en même temps. Ali disait si je le voulais je pourrais écrire un tafsir de surat al-Fatiha et il faudrait plus de 70 chameaux pour porter tous mes écrits. surat al-Fatiha seulement les 7 ayas de la surat al-Fatiha Ali ibn al-Talib disait qu'il lui faudrait plus de 70 chameaux pour porter tous les volumes qu'il est capable d'écrire sur al-Fatiha. D'où vient toute cette science ? De sa méditation du Coran de sa méditation de la Fatiha quand il récitait le surat al-Fatiha il méditait profondément les sens et il y a beaucoup de sagesse qui lui apparaissaient. Donc Ibn al-Razay il revient au salaf salih mais pas pour répéter simplement ce que les salafs ont dit pour comprendre profondément ce qu'ils ont vécu et ça change tout ça change absolument tout dans ce qu'on peut tirer des salafs salih alors là c'est disons je vous plante un peu le décor de son travail de son oeuvre maintenant qu'est-ce qu'il dit il dit qu'il y a des adabes des convenances extérieures il y a des convenances des respects à avoir vis-à-vis du Coran qui sont de l'ordre extérieur il y a des convenances des respects qui sont de l'ordre intérieur l'adab l'zahira ce sont l'ahkame ce sont les statuts juridiques et l'adab l'badrima ce sont l'fadail ou l'akhlaq ce sont les qualités intérieures si vous avez déjà lu quelques oeuvres de l'imam al-Ghazali vous savez qu'il distingue toujours deux parties dans ses analyses l'adab al-zahira et l'adab al-badrima donc les statuts juridiques et les secrets spirituels par exemple si vous lisez son livre sur Assyam il s'appelle Kitab Asrar Assyam alors c'est traduit par les secrets du jeûne en fait ce ne sont pas des secrets ce ne sont pas des choses secrètes Asrar veut dire dans ce contexte là les aspects intérieurs le jeûne il a des aspects extérieurs Assyam par exemple ces aspects extérieurs c'est qu'on ne peut pas manger on ne peut pas boire on ne peut pas avoir de relations conjugales de lever du soleil jusqu'au coucher du soleil durant tout le mois de ramadan ce sont les aspects extérieurs il y a des aspects intérieurs au Assyam les aspects intérieurs ça ne se voit pas si vous mangez devant les gens ils vous voient mais si vous avez par exemple des mauvaises pensées ça ne se voit pas et pourtant parmi les adèbes intérieurs du Assyam il y a le fait de surveiller ces pensées il faut occuper ces pensées à l'adoration d'Ardhah Ta'ala il faut que dans notre journée de jeûne on se consacre en fait si on ne mange pas si on ne boit pas si on n'a pas de relations conjugales si on s'éloigne donc de tous ces aspects de la vie terrestre c'est pour se consacrer à l'Ordhah c'est pas pour avoir des pensées qui tournent à vide ou regarder des programmes télévisés d'ailleurs le Chagor Ramadan c'est le mois de l'artikaf de la retraite spirituelle pour se consacrer à l'Ordhah donc Assyam comme n'importe quel domaine de la religion il y a des aspects extérieurs que nous enseigne le fètre il y a des aspects intérieurs que n'enseigne pas le fètre dans le fètre on vous dit si vous perdez vos impulsions vous devez sortir de la prière vous ne pouvez pas continuer votre prière vous devez recommencer les impulsions recommencer votre prière bon mais le fètre il ne vous dit pas si vous avez été distrait du début de votre prière jusqu'à la fin de la prière qu'est-ce qu'il faut faire c'est pas le rôle du fètre le fètre il n'est pas là pour enseigner le khoshua il n'est pas là le khoshua la connaissance du recueillement ne fait pas partie du domaine du fètre il fait partie d'un autre domaine de la religion c'est un autre aspect de la religion il fait partie de l'éducation spirituelle donc Razali nous dit il y a dans n'importe quelle action des aspects extérieurs qui sont codifiés par le fètre et c'est donc important de connaître son fètre il y a des aspects intérieurs qui sont simplement codifiés par l'éducation spirituelle et ces aspects intérieurs maintenant pour le Coran lesquels ils sont dans la lecture du Coran quels sont les aspects intérieurs les aspects extérieurs pour les rappeler rapidement vous les savez bien sûr il faut pour toucher le Coran avoir les ablutions parmi les adabes aussi vis-à-vis du Coran il y a le fait de être en vêtements purs dans un endroit pur quand vous allez lire le Coran mais les adabes intérieurs lesquels ils sont le premier c'est le fait d'avoir conscience que celui qui parle c'est Allah avoir conscience de la grandeur de celui qui parle lorsque on ouvre le Coran avant même de lire le premier mot il faut se dire attention cette parole c'est pas une parole comme les autres c'est des mots humains des mots que l'homme peut comprendre mais ça n'est pas une parole humaine ça ne vient pas de l'homme ça vient d'Allah ce n'est pas parce que c'est un langage humain en langue arabe clair que c'est une parole humaine donc il faut toujours avant d'ouvrir se dire c'est la parole d'Allah Ta'ala c'est Allah qui parle et certains parmi les sahabas avant d'ouvrir le Coran ils tremblaient ils tremblaient parce qu'ils avaient conscience qu'ils vont ouvrir la parole d'Allah l'aïkirima ibn Abijahl l'aïkirima c'est un sahabi dont le père était un des plus grands ennemis du prophète Abujahl l'aïkirima a été lui aussi longtemps ennemi du prophète parce qu'il suivait son père et donc avant qu'Allah Ta'ala le guide il a nuit au prophète beaucoup aussi mais alhamdulillah lorsqu'Allah Ta'ala l'a guidé son repentir était sincère et tellement sincère comme je vous dis que quand il s'apprêtait à prendre le Coran il tremblait et parfois il n'arrivait plus à tenir debout il disait ceci est la parole de Monseigneur ceci est la parole de Monseigneur il ne tenait plus debout simplement avant d'ouvrir le Coran ça s'appelle avoir conscience de la grandeur de celui qui parle deuxième chose avoir le coeur présent et arrêter le discours de l'âme qu'est-ce que c'est que hadith al-nafs hadith al-nafs le discours de l'âme c'est les pensées qui se succèdent les unes aux autres toujours indéfiniment dans notre tête vous avez remarqué qu'une pensée en appelle une autre qui appelle une autre qui appelle une autre ce mouvement incessant de la pensée on l'appelle hadith al-nafs le discours de l'âme l'âme c'est comme si elle parlait toujours en fait vous avez quelque chose dans la tête un discours qui continue tout le temps même quand vous voulez l'arrêter et évidemment c'est par exemple pour salat c'est très gênant pour salat il faut faire l'effort même si on n'arrive pas toujours il faut faire l'effort d'arrêter ses pensées penser à ce qu'on va faire après ou à ce qu'on a fait avant ou la dispute qu'on a eu ce matin ou etc il faut essayer de faire une rupture d'arrêter notre rythme de la journée de sortir notre rythme de la journée et quand on dit Allahu Akbar normalement tout s'arrête donc le Coran c'est la même chose on doit arrêter le discours de l'âme mais ce discours de l'âme il est difficile à arrêter on peut vouloir l'arrêter c'est pas pour autant qu'il s'arrête il continue tout le temps mais vous savez pourquoi il continue ce discours de l'âme le discours de l'âme il continue parce que on considère que telle et telle chose est importante si vous avez eu une discussion où le ton a monté et il y a eu un peu de conflit si pour vous cette discussion vous ne lui prêtez aucune importance vous allez sortir de cette discussion vous allez prier vous n'avez plus pensé à cette discussion mais si vous accordez une grande importance à cette discussion si votre image par exemple vous avez peur que votre image va changer par rapport aux gens qui étaient présents lors de cette discussion si pour vous il y a quelque chose de vital dans une situation vous ne pouvez pas faire autrement que de penser à cette chose quand quelque chose est vital pour vous vous devez y penser vous n'avez pas le choix Allah Ta'ala nous a créé ainsi notre pensée elle est programmée pour subvenir à toutes les situations où on est mis en danger si vous êtes mis en danger votre pensée va se mettre tout de suite à trouver des solutions à la base c'est fait pour ça sauf que il y a des dangers réels et des dangers imaginaires ce que les gens vont penser de vous ce n'est pas un danger ce que les gens vont penser de vous s'ils pensent du bien tant mieux pour eux s'ils pensent du mal ça ne change rien pour vous en principe et pourtant vous pouvez voir que beaucoup de gens sont très très attachés très attachés à l'image que les gens ont d'eux très attachés à ce que les gens vont dire et ils font même des fois des sacrifices énormes simplement pour ce que les gens vont dire bon tout ça ça vous montre une chose c'est que quand vous considérez qu'une chose est vitale pour vous vous allez y penser beaucoup c'est comme ça quand vous considérez qu'une chose est secondaire vous n'allez pas y penser quand vous ouvrez le Coran c'est là que vous allez entendre des choses vitales c'est dans l'ouverture du Coran que les choses essentielles pour vous sont abordées ce qu'Allah Ta'ala vous dit dans le Coran ça c'est vital effectivement et ça c'est essentiel c'est pas quelque chose de secondaire donc celui qui se rappelle de ça naturellement il va être concentré naturellement il ne va pas penser à autre chose c'est vrai pour le Coran c'est vrai pour le Salah quand vous dites quand vous récitez Surat Al-Fatiha si pour vous les paroles de la Surat Al-Fatiha c'est des paroles comme les autres il n'y a pas de raison que votre pensée se fixe sur elle c'est des paroles comme les autres donc elle va passer à autre chose mais si pour vous ce qui est dans la Fatiha c'est ce que vous avez de plus essentiel à dire c'est ce qui vous tient le plus à coeur c'est ce qui est votre besoin le plus profond alors vous n'allez pas penser à autre chose quelqu'un qui est en train de se noyer à qui on tend une perche il pense à autre chose il attend de penser à la discussion qu'il a eue ce matin avec son voisin toute son attention est concentrée sur la perche pour attraper cette perche parce qu'il a envie d'être sauvé c'est vital pour lui la concentration vient simplement de ce qu'on considère comme vital ni plus ni moins ni plus ni moins et ce qu'on dit dans la Sourate de la Fatiha c'est ce qu'il y a de plus vital pour nous guide-nous vers la voie droite parce que cette guidée on ne l'a pas par nous-mêmes personne ne peut l'attirer de soi-même on ne peut pas trouver la guidée en vous-même tout seul si ce n'est si Allah vous la donne donc on doit dire comme celui qui se noie doit attraper la perche qui va le sauver avec la même concentration avec la même détermination avec la même force et là ça change là ça change beaucoup le khoshua vient à ce moment-là abandonner les pensées qui se succèdent les unes aux autres devient facile dans ces conditions quand on prend conscience de ce qui est donc essentiel donc quand on ouvre la parole d'Allah Ta'ala si on a déjà commencé par le premier point que j'évoquais à savoir avoir conscience que celui qui parle c'est Allah le deuxième point la présence du coeur et l'abandon des pensées devient facile ou disons effacilité quand on lit avec le coeur la parole d'Allah Ta'ala alors non seulement la beauté du coran nous devient accessible mais en plus la force du coran vient habiter notre coeur notre propre coeur souvent on entend dire ma foi n'est pas très stable des fois j'ai la foi qui monte des fois j'ai la foi qui baisse j'aimerais bien changer mais j'arrive pas à changer j'ai des comportements que je voudrais abandonner j'arrive pas à les abandonner bref donc on entend beaucoup de nos frères et de nos soeurs qui se plaignent et c'est normal c'est l'humain de leur faiblesse ou de leurs défauts et une chose qu'ils oublient c'est que la force est là elle est présente elle est dans le coran il faut aller la chercher elle est déjà donnée dans le coran le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam allahumma il y a le coran al karim rabi'a kulubina où Allah fait du coran le renouveau de notre coeur le printemps de notre coeur al-rabi'a à la base c'est le printemps mais ici ça a le sens de renouveau d'accord parce que au printemps la nature se renouvelle le coeur c'est pareil lui aussi il a besoin de sortir de son hiver lui aussi il a besoin que le printemps arrive il a besoin d'être nourri spirituellement et c'est le coran qui est cette nourriture allahumma ja'ale le coran al karim rabi'a kulubina wa jala ahzanim wa dhalaba humumina il disait donc fait du coran le renouveau de notre coeur et une disparition pour nos tristesses et un effacement de nos soucis les soucis de la vie les tristesses de la vie sont inévitables quand on est un être humain même le prophète avait des moments où les soucis de la vie étaient lourds étaient difficiles il a vécu des situations difficiles mais il ne restait pas dans cet état de faiblesse ou de difficulté il se tournait vers la parole d'Allah et vers le salat vers la prière et vers le coran pour se ressourcer donc à la différence de nous les états de lourdeur ou de soucis de la vie étaient temporaires ils étaient effacés par chaque prière effacés par chaque lecture du coran notre problème à nous et en particulier quand on n'est pas arabophone quand on n'a pas une facilité disons à la lecture du coran notre difficulté c'est qu'on reste trop longtemps loin de la parole d'Allah trop longtemps on reste sans nourriture spirituelle et donc effectivement quand on a un souci qui dure qui nous affaiblit pendant dix minutes c'est comme une égratignure superficielle la petite griffe elle cicatrise très vite mais quand vous avez un souci que vous ruminez pendant des mois c'est pas une petite égratignure c'est une grande entaille profonde dans votre chair qui va laisser des traces qui va laisser des traces pas rester pendant trois semaines avec des soucis qui vous enraïssent il faut revenir vers Allah se ressourcer dans la beauté de la parole d'Allah le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam in allaha jamilun yuhibbul jamal si Allah ta'ala est beau il aime la beauté tout le monde connaît ce hadith en général mais quelles conséquences on tire de ce hadith in allaha jamilun yuhibbul jamal si Allah ta'ala est beau il aime la beauté si Allah ta'ala est beau qu'il aime la beauté en plus comment va être sa parole ? belle belle pleine de beauté c'est la plus belle chose même qui est à disposition d'un être humain c'est là où se trouve la plus grande beauté possible pour les êtres humains sauf qu'on ne le vit pas forcément comme ça surtout au début au début on cherche la beauté un peu partout parce que l'âme cherche la beauté a besoin de beauté elle ne peut pas vivre que dans la laideur sauf qu'elle peut vivre dans une beauté qui est déviée vous comprenez ? elle peut avoir un sens de la beauté qui a un sens perverti mais c'est un sens de la beauté quand même il y a des gens qui trouvent beau de déformer leur visage n'est-ce pas ? de mettre des persignes d'avoir des cornes ils trouvent ça beau ils le font parce qu'ils trouvent ça beau donc mais c'est une beauté évidemment qui est déformée c'est une perception de la beauté qui est déformée mais c'est quand même une recherche de beauté l'âme aspire au beau on cherche la beauté maintenant il faut la chercher là où elle se trouve là où elle se trouve essentiellement dans la parole d'Allah essentiellement j'ai connu beaucoup de frères et sœurs qui avant de se convertir me disaient moi je vais me convertir parce que je crois que l'islam c'est la vérité mais il y a quelque chose que je ne voudrais pas arrêter c'est la musique parce que j'aime beaucoup la musique c'est quelque chose que je trouve ça beau ça m'apporte beaucoup etc alors ils étaient étonnés du fait que je ne leur interdise pas en disant non 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 tu dois arrêter laisse tomber et je leur disais mais si tu veux écouter écoute ce qui te semble le mieux le moins nocif en tout cas mais en même temps fais ton effort dans le tajrui fais ton effort dans l'apprentissage donc de la lecture arabe les lettres arabes et ensuite dans le tajrui et puis si tu veux continuer à écouter la musique écoute mais fais ton effort dans le tajrui et tous ceux qui m'ont dit cela et qui ont fait l'effort d'apprendre le coran et d'apprendre à apprécier l'arrestation du coran au bout de quelques mois ils me disent subhanallah c'est vraiment étonnant j'ai plus ce besoin en fait la lecture du coran me suffit ça m'apporte ce que je cherchais avant et même plus que ce que je pouvais trouver avant effectivement c'est ça la plus belle musique c'est le coran mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça c'est pas tout le monde qui arrive à percevoir cette beauté arrive à percevoir cette beauté ceux qui patientent dans l'effort pour se rapprocher de la parole d'Allah ta'ala pour faire une place dans leur coeur à la parole d'Allah ta'ala pour que dans leur coeur le coran ait sa place alors eux mashallah le domaine de la foi s'ouvre à eux le domaine de la foi s'ouvre entièrement à eux parce qu'ils ont cette relation avec Allah ta'ala à travers sa parole par la médiation de sa parole il n'en allah jamais nous nous aib le jamal certes Allah ta'ala est beau il aime la beauté alors comment on peut décrire la beauté du coran c'est pas une beauté physique évidemment c'est quelque chose d'abstrait même la musique c'est c'est encore plus facilement descriptif parce que c'est un son ce sont des sonorités le coran en soi c'est pas un son c'est pas une sonorité vous pouvez avoir quelqu'un qui le récite très bien évidemment mais ça ne change pas au fait que le coran la beauté du coran c'est pas la beauté du lecteur le lecteur bon il fait son effort pour avoir une belle lecture c'est indépendant ça se rajoute simplement la beauté du coran elle est à l'intérieur cette beauté vous pouvez l'apercevoir même si vous lisez à voix basse vous voyez cette beauté il y a dans le coran différents rythmes vous avez tous remarqué par exemple que certaines surates ont des versets très courts d'autres surates ont des versets très long vous avez remarqué que certaines surates ont des sonorités qui reviennent toujours qui terminent par exemple par le même son tous les versets finissent par ya alif vous prenez par exemple la surate margam vous voyez que chaque verset rime les uns avec les autres il y a déjà certains aspects comme ça que l'on peut percevoir mais nous dit l'imam al-Ghazali la beauté du coran fait partie de la connaissance qui se dévoile au coeur c'est pas quelque chose qu'on peut décrire dans un livre c'est quelque chose qu'on peut goûter par la relation personnelle avec la parole d'Allah ta'ala et pour cela il vaut mieux rester sur certaines surates qui vous touchent qui vous parlent quand une surate vous touche restez sur elles lisez-la dix fois cent fois mille fois dix mille fois pendant six mois un an deux ans il n'y a pas de mal à rester sur une seule et même surate pourquoi toujours vouloir changer comme je vous l'ai dit très peu de sahabas ont connu les 6300 versets la plupart des sahabas n'ont connu que quelques dizaines ou quelques centaines mais quand une surate vous touche ça veut dire que votre coeur est réceptif à cette surate admettons que la surate vous touche plus particulièrement faites-en une surate avec laquelle vous aurez une relation privilégiée vous connaissez cette histoire du sahabi qui a été nommé l'imam par le prophète et qui récitait tous les jours dans toutes les surates à voix haute vous avez entendu cette histoire peut-être tous les jours il récitait dans toutes les surates à voix haute mais probablement aussi dans les surates à voix basse sauf que évidemment les gens ne pouvaient pas vérifier à ce moment là et quand les gens lui ont dit là c'est bien tu lis cette surate mais si tu pouvais changer ce serait bien aussi et qu'ils ont vu qu'ils ne voulaient pas changer ils se sont pleins au prophète et à ce moment là lorsque le prophète l'a su il a demandé à voir ce sahabi et il lui a dit oui c'est vrai il y a la surate je lis cette surate parce que à chaque fois que je lis cette surate j'en découvre des significations nouvelles il découvre un aspect nouveau de cette surate qu'il n'avait pas vu ou perso auparavant donc il n'a pas épuisé pour lui il n'a pas épuisé cette surate donc c'est pas forcément dans le quantitatif c'est dans le qualitatif que notre relation avec la parole d'Allah va s'amplifier et quand on est francophone tant mieux parce qu'on n'a pas la possibilité du quantitatif on n'a pas la facilité en général de devenir hafid al-qor'an il y a des exceptions mais en général quand on est très peu arabophone alors on n'a pas forcément une facilité moi je dis tant mieux tant mieux ça veut dire que la personne elle est poussée par Allah vers le qualitatif vers connaître peut-être moins de surates mais les connaître mieux et mémoriser des surates avec lesquelles il a une vraie intimité une vraie mise en pratique dans son quotidien dans son être cette mise en pratique c'est la chose qu'a gardé Raïcha de son épouse que Raïcha a gardé du prophète c'est la mise en pratique du Coran le comportement du prophète le caractère du prophète c'était le Coran c'est à dire que c'est la mise en pratique qui a marqué Raïcha le fait qu'il incarnait les vertus comme Raïcha alors maintenant il y a une troisième partie dans son livre qui est l'explication approfondie du hadith qui explique le Coran on comprend le Coran avec son avis personnel selon son avis personnel il n'a plus qu'à attendre sa place en enfer il l'explique donc profondément et il dit que la base pour éviter l'interprétation déviante c'est de connaître c'est la base c'est toutes les explications qu'on rapporte du prophète ça peut être le sens de tel et tel mot ça peut être les circonstances de la révélation tout ça ça fait partie des éléments des outils qui nous aident à comprendre le sens du verset et à ne pas sortir disons de ce sens ça s'appelle les connaissances donc transmises de génération en génération et puis après il y a la compréhension personnelle mais l'aql la compréhension avec notre intelligence mais déjà l'aql c'est du travail c'est pas n'importe qui qui est capable de connaître l'aql par exemple vous entendez le mot umma tout le monde connaît le mot umma que veut dire umma manujil l'âme vous avez entendu l'impression la nation la nation la communauté l'umma c'est vrai que c'est le sens qui nous vient mais dans le coran c'est pas forcément ça le mot umma il peut avoir huit sens différents par exemple dans la surat yusuf vous avez il s'est souvenu après après quoi après un temps après un temps par d'ahim naam umma dans le verset donc de la surat yusuf ça veut dire un temps c'est pas une communauté il s'agit du prisonnier qui a été en contact avec yusuf dans sa prison et à qui yusuf a demandé de se souvenir de lui quand il sortira ni l'oublier yusuf jusqu'à jusqu'à ce qu'il entende des rêves qu'il devait interpréter et là il s'est souvenu que yusuf avait le don de l'interprétation donc le mot umma il veut dire ici un temps rien à voir avec une communauté ça peut vouloir dire aussi la taille d'une personne quand on dit Hassan al-boumma ça ne veut pas dire qu'il vient d'une bonne communauté en arabe classique ça veut dire qu'il a une belle taille une taille bien proportionnée il y a encore d'autres sens du mot umma donc vous voyez que quand on ne connait pas bien ne serait-ce que le sens des mots on ne peut pas interpréter correctement comprendre correctement la parole d'Allah donc il y a d'abord un naql aller voir ce que on nous a transmis ce que nos anciens nous ont transmis comme comme signification des termes etc et puis avec ce bagage inshallah approfondir la compréhension de personnages approfondir l'éclairage de la parole d'Allah dans vos vies à vous dans votre contexte à vous dans votre contexte personnel dans vos difficultés avec votre famille vos enfants votre travail votre santé appliquer la parole d'Allah à votre situation c'est la meilleure façon de pouvoir comprendre la profondeur d'un verset parce qu'à ce moment là c'est votre vie personnelle qui devient le prisme vous savez ce que c'est qu'un prisme le prisme c'est une espèce de petite pyramide qu'on peut utiliser pour à partir d'un faisceau lumineux blanc par exemple vous allez séparer les couleurs qu'il contient au début du prisme le rayon lumineux est blanc à la sortie du prisme vous voyez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel le prisme nous permet de voir le contenu qu'on ne voyait pas avant c'est à dire que dans la lumière blanche vous n'oubliez pas ni du rouge ni du bleu ni du vert et pourtant il y en a du rouge ni du bleu ni du vert dans la lumière blanche l'arc-en-ciel c'est la même chose en fait ce sont les petites gouttes d'eau qui vont permettre que l'on voit que la lumière blanche du soleil en réalité elle contient du bleu du vert du jaune sans les gouttes d'eau on ne sait pas que la lumière du soleil contient toutes ces couleurs la parole d'Allah c'est la même chose elle contient énormément de sens mais il faut un prisme pour révéler ces sens n'est-ce pas ce prisme c'est vos vies à vous votre expérience de vie les sahabas comme je l'ai dit ils n'avaient pas ils n'avaient même pas à faire l'effort ils vivaient cette situation c'est-à-dire que chaque révélation descendait dans leur contexte pour répondre à une situation qu'ils vivaient le surat El-Enfel par exemple la 8ème surat elle a été révélée après la bataille de Badr et elle elle est venue expliquer comment il faut faire après la bataille qu'est-ce qu'il faut faire des prisonniers etc c'est un exemple on peut en citer des dizaines de versets qui sont directement venus donner un éclairage au vécu quotidien nous le Quran aujourd'hui est sous forme de livre on doit nous faire cet effort de le faire entrer dans notre contexte de vie faire l'effort de l'utiliser comme éclairage pour nos difficultés alors quand on a l'aql et qu'on fait cet effort par l'aql pour faire en sorte que nous ayons cette éclairage de la part d'Allah plus on grandit dans la connaissance du livre d'Allah plus on se sent petit par rapport à cet océan immense plus on découvre l'essence du Quran plus on sent que c'est un océan dans lesquels on a pris quelques gouttes d'eau et une vie complète qui serait consacrée à comprendre la parole d'Allah ne serait pas suffisante mais ce qui compte c'est pas de prétendre qu'on a tout compris personne n'aura jamais tout compris dans la parole d'Allah ce qui compte c'est d'en tirer le bagage suffisant azad azad c'est d'en tirer le bagage suffisant pour l'autre vie c'est que par notre lien avec le Quran on renforce notre lien avec Allah on trouve un éclairage une inspiration pour nos vies nos comportements pour nos actions et que ça participe à constituer notre bagage qu'on va emporter avec nous dans l'autre vie parce que on laissera tout ce que l'on a accumulé ici sauf nos actions sauf nos actes et évidemment nos comportements intérieurs notre caractère on sera jugé aussi selon notre caractère intérieur alors si on prend les petites surates que chacun d'entre nous connaissons si on prend la surate par exemple comment elle peut éclairer notre quotidien comment elle peut éclairer notre notre vie de tous les jours Allah ta'ala nous dit le désir d'accumuler vous distrait vous accapare jusqu'à ce que vous arriviez dans les tombes c'est à dire jusqu'à ce que vous quittiez ce monde tant que vous êtes en vie vous avez tendance à rechercher l'accumulation des biens matériels Allah ta'ala donc nous dit cela il faut s'interroger sur notre façon de consommer oui ou non ? et oui il faut s'interroger sur notre façon de consommer est-ce que moi j'en fais partie ou pas ? est-ce que je fais partie des gens qui ont tendance à accumuler ? exemple simple très simple chez vous tout ce que vous avez chez vous tout est utile ou il y a du superflu tout est nécessaire ou il y a du superflu ce qui est superflu c'est à dire ce que vous avez en plus et que vous n'utilisez pas c'est du taquet pourquoi avoir 30 paires de chaussures quand vous n'en mettez que 3 ou 4 au quotidien il faut offrir les autres si vous avez 30 paires de chaussures et que en réalité vous n'en utilisez que quelques-unes donner en sadaqat les autres si vous avez je ne sais pas 100 assiettes différentes et de couleurs différentes et divers services de vaisselle et divers comme il y a dans beaucoup de familles évidemment et que vous n'en utilisez qu'un seul disons qu'un seul ensemble de nos couverts à l'année et puis un peut-être pour les fêtes ou pour les invitations les deux ou trois autres offrez-les donnez-les à ceux qui n'ont pas sinon c'est de taquet à fond quand on déménage vous avez déjà fait cette expérience quand vous déménagez vous prenez conscience de tout ce que vous avez accumulé et qui ne sert à rien et vous découvrez dans vos placards dans vos greniers dans vos caves des choses qui sont là depuis des années et qui ne vous ont pas servi à vous mais qui auraient pu servir à d'autres qui en ont besoin il ne faut pas accumuler il faut donner lorsque on achète des choses lorsqu'on achète des vêtements lorsqu'on achète une nourriture même chose il faut se poser la question est-ce que cet achat est utile est-ce que cet achat est nécessaire est-ce que c'est nécessaire que j'achète une grande marque de biscuits pour mes enfants est-ce qu'il n'y a pas la même chose sans cette marque il y a la même chose sans cette marque les marques de magasins c'est exactement la même chose que les grandes marques les biscuits de la marque du magasin c'est les mêmes que les grandes marques de biscuits puisque le magasin au champ par exemple il n'a pas d'usine à biscuits pour lui tout seul il les fait faire par les grandes marques de biscuits donc c'est la même chose sauf qu'il n'y a pas de bel emballage ou il y a moins de couleur ou un peu moins de prix sur l'emballage ne donnez pas votre argent pour les grandes marques le muslim n'a pas cette attitude ni en vêtements ni en nourriture ni en quoi que ce soit il consomme intelligemment il consomme intelligemment cela veut dire se pose des questions sur la façon dont il fait les choses ce qui le distingue normalement le muslim ce qui le distingue du kha'afr c'est précisément qu'il a conscience que chaque action il devra en rendre compte si la conscience que le poids d'un atome en bien va se voir et le poids d'un atome de mal va se voir ça veut dire que c'est pas une petite action que de se dire je prends pas la grande marque je prends la marque du magasin c'est pas une petite action il n'y a pas de petite action si votre intention elle est d'utiliser votre risque de la meilleure façon possible éventuellement les économies que vous faites sur les choses inutiles si votre intention est de l'utiliser pour ceux qui en ont besoin l'utiliser pour la communauté ici en France l'utiliser pour nos frères à Gaza qui s'ouvrent l'utiliser pour les musulmans qui s'ouvrent un peu partout c'est pas une petite action c'est une grande action c'est petit parce que ça fait partie des petits détails de la vie c'est la façon de faire ses courses mais c'est grand dans votre intention et c'est grand dans votre lien avec Allah parce que ça vient de votre méditation du verset donc si vous changez votre façon de consommer parce que vous avez lu et que vous ne voulez pas faire partie des mutakafirines vous êtes parmi ceux qui méditez le courant vous êtes parmi ceux qui font l'effort de méditer la parole pour Allah donc vous voyez que c'est pas la quantité de versets que l'on connait c'est la qualité avec laquelle on les met en pratique qui compte et ce que vous connaissez-vous comme le courant même si ça vous paraît peu en vérité c'est beaucoup c'est beaucoup si vous ne connaissez que les cinq dernières surates du coran c'est beaucoup si vous les mettez en pratique réellement si vous ne connaissez que le verset vous êtes comme le prophète cet homme vient de partir et c'est un savant il a dit le prophète en parlant de cet homme qui a dit ce verset me suffit donc les éléments qu'apporte ici dans ce livre l'imam al-razari vous voyez qu'ils sont extrêmement bien pensés il a pensé les difficultés de son époque il a pensé les maladies de la communauté et il a pensé les réponses à apporter à son époque ça veut pas dire que si on prend les réponses qu'il a données qu'on les applique telles qu'elles aujourd'hui on va tout régler il a vécu au deuxième siècle Allah Ta'ala lui a donné une mission à accomplir pour son époque à lui au XIIe siècle il s'agit pas de répéter simplement ce que les autres ont dit il s'agit de s'inspirer de sa méthodologie non pas de répéter s'inspirer d'une méthodologie et sa méthodologie globale on l'a vu ensemble en résumé bien sûr mais on l'a vu quand même dans certains points elle est toujours de dire qu'il faut joindre les dispositions juridiques de la loi de l'islam et les dispositions spirituelles les deux vont ensemble et c'est en joignant les deux qu'on peut revivifier si vous vous demandez pourquoi son ouvrage porte le titre la revivification des sciences de la religion c'est parce que il a su joindre les deux grands aspects le côté juridique donc le fiqh et l'éducation spirituelle évidemment quand il nous manque un des deux ça ne peut pas aller si vous faites un effort disons au niveau spirituel mais que vous ne connaissez pas les dispositions de la charire ça ne peut pas aller et inversement il faut les deux joindre et là il y a une revivification qui s'opère parce qu'il y a cette complémentarité des deux aspects c'est ça qui 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 est aussi essentiel dans la lecture du Coran c'est la connaissance donc des aspects de nos autres de la signification des mots etc et la mise en pratique personnelle la réflexion la méditation sur ce que les versets peuvent nous apporter dans notre vie le taux de jour pour les s'il Fernando ø yourself ou ou you on 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 les all on on dis